voilà vous devez nous recevoir normalement si tout va bien on va attendre quelques minutes que les que les premières personnes arrivent en vous remerciant d'être ici pour cette grande première pour démoser débat vous savez que ça fait plus plus d'un an que nous faisons des rencontres dans la région thionvilloise des rencontres culturelles sociales politiques des débats et et voilà nous sommes confinés comme toute la france mais on avait quand même envie de vous retrouver dans une période de crise forcément la réflexion est plus importante que jamais réfléchir à la situation dans laquelle nous vivons mais aussi à l'après on annoncera à la fin de ce live qui devrait durer une quarantaine de minutes les prochains noms qui seront avec nous dans les dans les jours à venir mais en attendant je vais commencer par présenter notre invité que vous connaissez peut-être parce qu'il était là en septembre dernier à un débat sur les fractures françaises c'était en septembre mais ça paraît tellement loin aujourd'hui et il est donc haut fonctionnaire préfet en disposition alors vous avez aussi été de 2014 à 2017 délégué interministériel à la lutte contre le racisme l'antisémitisme et la haine anti lgbt même si c'est pas tout à fait le thème qui va nous occuper ce soir vous avez été au cabinet de françois hollande aussi comme conseiller aux affaires territoriales et vous avez été chargé d'une mission par le ministère de l'intérieur sur la la coopération entre les administrations et les collectivités locales en matière de laïcité en matière de laïcité vous êtes enfin membre du printemps républicain justement la république la laïcité et fondateur d'un groupe de réflexion d'un think tank l'horreur on peut retrouver vos écrits sur ce site et justement puisque je vois que les que les gens sont sont arrivés je vais embrayer sur votre votre coeur de métier la préfecture en vous demandant en temps de crise quel est le rôle d'un préfet on aurait tendance à imaginer de loin que c'est un rôle plus technique que politique est ce que je me trompe en temps de crise il ya plein d'aspects techniques à gérer je sais pas ce qu'on entend par technique parce que le mot est c'est un peu un mot valise ça peut vouloir dire plein de plein de choses il ya des aspects juridiques à des aspects logistiques et tout et la gestion de crise c'est d'abord de l'opérationnel c'est aussi donc c'est surtout diriger commandé des des troupes c'est prendre des décisions c'est gérer la communication c'est pas très important de la gestion de crise c'est en tout cas réagir la manière la plus ordonnée possible à l'événement ça veut dire ça implique de la réactivité de la sveltesse de l'initiative mais aussi un certain discernement à certains doigts et c'est pas la précipitation etc en tout cas la gestion de crise c'est vraiment dans le coeur du métier préfectoral c'est à dire que c'est qu'il s'agisse des crises sanitaires comme on est en train de vivre des crises liées à des à des événements style catastrophe industrielle ou accident climatique on peut penser aux inondations par exemple ou alors des crises d'ordre public ça a eu d'assez assez longues illustrations au cours des mois précédents voilà donc c'est oui ça fait partie du métier préfectoral avec cette particularité quand même pour la pour la crise sanitaire qu'elle compétence partagée puisqu'il ya un autre bloc de l'état qui pilote enfin d'ailleurs de l'état et pas seulement de l'état mais je vais pas rentrer dans les détails qui pilote ou au quotidien toutes les activités de nature sanitaire sociale et médico sociale ce sont les agences régionales de santé c'est une architecture institutionnelle qui est relativement récente puisque les ars ont été créés en 2008 et elles sont la transformation et l'extension des agences régionales de l'hospitalisation qui avait été créé fin 95 début 96 après dans le cycle des ordonnances jupé de donc forme dont on connaît bien certains aspects celui là et pas celui auquel on pense spontanément on pense plutôt aux retraites et à la réforme à l'échec de la réforme des régimes spéciaux à l'époque mais il y avait également cette axe là à ce moment là qui était relativement important qui était un changement de l'architecture institutionnelle mais aussi les objectifs de planification stratégique dans le domaine hospitalier puis en 2008 donc on a franchi une nouvelle étape dans cette organisation en donnant une compétence de plein exercice aux nouvelles entités aux ars sur tout le champ sanitaire et médico social voilà ce qui implique du coup un partage des rôles un peu particulier je vais essayer de le rendre le plus simple possible au quotidien au jour le jour il n'y a pas de sujet la compétence sanitaire c'est les ars maintenant dans l'organisation de crise il ya plein de choses qui relèvent à la fois du sanitaire pur c'est à dire par exemple de ce qui se passe à l'intérieur d'un hôpital des autorisations des distributions de médicaments ou de produits rapis il ya plein de choses qui relèvent de l'ordre public de la sécurité la gestion des fils par exemple les fermetures ou les ouvertures de magasins ça c'est la compétence du préfet voilà donc il ya espèce de partage des rôles qui doit supérer avec forcément dans ces cas là toujours des petits effets de bord qu'on gère plus ou moins bien c'est beaucoup une question d'intelligence des situations de bonne entente des personnes alors je vais prendre un exemple récent juste si on reste sur la préfectorale c'est le canard enchaîné qui a révélé une réunion à propos des difficultés de mise en place du confinement dans les quartiers populaires qui sont des zones à habitat dense avec des situations complexes où il ya par exemple des risques des meutes urbaines en cas de couvre-feu est-ce que ça n'entretient pas l'idée d'une démission des pouvoirs publics que les préfets doivent couvrir en quelque sorte alors ça montre bien une chose c'est cet incident là où cette bref de presse là mais on pourrait on pourrait en dire autant sur plein d'autres aspects de la crise c'est que il n'y a pas de gestion sanitaire pur il ya une dimension politique nécessairement qui vient tout ou tard parce que à partir du moment on prend des mesures exceptionnelles quelles qu'elles soient ça interagit sur plein de choses sur les libertés publics sur des tensions qui existent déjà dans la société pour donc c'est assez légitime que on se pose des questions sur la manière dont les mesures s'appliquent en tel ou tel endroit du territoire là l'article du canard enchaîné mais un peu la loupe un peu trop je pense d'ailleurs mais mais c'est pas les seuls il y a eu pas mal d'articles différents journaux sur le covide dans le 93 comme tout comme sur beaucoup beaucoup de sujets en fin de compte une espèce de hyper focalisation sur le 93 je sais pas si c'est un grand service aux habitants de la seine saint-denis que de les mettre comme ça en tout cas de manière aussi récurrente aussi fréquente sous les feux des projecteurs généralement c'est pas pour en dire du bien par ailleurs et il a en l'occurrence ça donnait un éclairage que qui n'est pas totalement faux parce que les propos je suis certain que les propos qui ont été rapportés ont bien été tenus mais sans doute très partiel en gros qu'est ce que disait le l'article qui disait oui plutôt il faisait dire aux responsables du ministère de l'intérieur ou préfet qui discutait entre eux secrétaires d'état à l'intérieur laurent du nièce il faisait dire il faut y aller doucement sur les contrôles sur l'application du confinement en seine saint-denis parce que c'est sensible il faut pas créer des meutes etc bon alors donc ça donne l'idée dont certains s'emparent immédiatement que on capitule devant les caïds qui tiennent les pieds de cité c'est un peu schématique c'est même très schématique en réalité alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'incident effectivement des incidents il y en a eu et on sait à quoi ils sont liés principalement ils sont liés au trafic de drogue qui est évidemment un peu même complètement désorganisé par le covid ce que j'allais dire comme comme toutes sortes d'activités économiques il n'y a pas de raison que ça y échappe et donc donc il y a eu effectivement quelques incidents puis par ailleurs il y a une réalité je dirais structurelle qui est que l'habitat est très dense les gens habitent à plusieurs dans des appartements qui sont petits il y a de la en Seine-Saint-Denis donc tout à fait qu'on se voit ce soit un peu plus compliqué qu'ailleurs en tout cas dans des zones d'habitat pavillonnaire plus détendu donc voilà certains certains des aspects qui à mon avis qu'il faut pouvoir rappeler et quand on raccourcit un peu trop les choses et qu'on a pour certains une grille de lecture tout de suite qui consiste à dire soit là dans le cas d'espèces c'est la démission de l'état devant les caïds soit tout à l'inverse parce qu'on l'entend aussi la Seine-Saint-Denis une fois de plus c'est le département martyre parce que tu dirais une espèce de double peine sanitaire avec le Covid sur la fois là aussi un d'éléments factuels qui existent c'est à dire effectivement on constate une surmortalité importante dans le 93 qui est dans le 63% je crois mais on voit que assez rapidement le vernis de l'unité nationale et de la prudence auquel les pouvoirs publics appellent régulièrement voilà de la cohésion ce vernis craque assez facilement en réalité si on en reste au rôle des préfets d'ailleurs il y a évidemment un préfet qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours c'est Didier Lallement qui a déclaré dans une interview à BFM TV que les ceux qui étaient actuellement à l'hôpital étaient ceux qui n'avaient pas respecté le confinement il y a quelques semaines a-t-il outrepassé son rôle déjà en ayant ces déclarations et peut-il rester en poste selon vous même si évidemment c'est pas à votre discrétion non ça en effet bon alors je dois être tout à fait transparent vis-à-vis des personnes qui nous écoutent bon j'ai travaillé dans la préfectorale pendant longtemps j'ai beaucoup d'amis dans le corps préfectoral je connais Didier Lallement depuis très longtemps c'est un ami c'est quelqu'un avec qui j'ai des relations régulières bon donc que les choses soient claires à ce niveau là et ça n'empêche pas de voir juger et observer ce que font mes amis avec évidemment bienveillance mais aussi avec l'exigence qu'on doit avoir et le recul nécessaire sur les pratiques bon là qu'est-ce qui s'est passé il y a eu quelque chose de j'allais dire de tout à fait normal bien que rien ne soit normal dans les conditions que nous vivons c'est à dire au moment où du week-end de Pâques début des congés scolaires les beaux jours revenant on pouvait craindre des départs importants vers la en violation des règles de confinement bon ça s'est pas produit mais donc il ya eu une communication surtout donc des contrôles effectifs des contrôles physiques qui ont été réalisés ou sortir de Paris finalement il n'y a pas eu il y a eu peu de tentatives de fraude mais c'est aussi parce que la pression des pouvoirs publics était là et puis donc le préfet de police a organisé la communication sur le terrain jusque là tout est parfaitement raccord et puis il a eu une phrase malheureuse qui a été reprise voilà dont il s'en est immédiatement excusé après sur la question peut-il rester en poste ça je vous ferai la même réponse qu'on fait que font tous les préfets ça la confiance l'aurait renouvelée ou pas tous les mercredis c'est à dire lors de lors de chaque conseil des ministres donc de toute façon c'est la décision souveraine du président de la république en l'occurrence le président de la république voilà l'occasion de passer une première partie sur le rôle du préfet de manière particulière au rôle de l'état dans cette crise qui est beaucoup questionné en ce moment on va partir pour ça d'une interview qui a été énormément écouté partagé relayé une interview de l'écrivain et avocat françois sureau qui était le 1er avril avril sur france inter je vais vous le citer dans le texte une phrase qui a sans doute été la plus partagée les français ne sont pas un troupeau de moutons ou une garderie d'enfants ils n'ont pas besoin d'être d'abord ils n'ont pas besoin d'être d'abord protégés ou rassurés ils ont besoin d'une autorité politique qui leur dit la vérité et qui les traite comme des citoyens adultes qu'est ce que vous pensez gilles clavrol de cette déclaration qui quelque part quand même oppose la liberté et la protection je suis enclin à être comme tout le monde enfin je pense soucieux que de la préservation des libertés publiques et des libertés individuelles on voit des tentations un peu partout dans le monde de profiter de la situation d'exception pour attenter aux libertés donc on voit un certain nombre de responsables politiques je pense à victor orban en particulier qui anticipent et enfin qui anticipent qui déjà vont très au delà de ce que simple crise sanitaire nécessite en termes de restrictions des libertés de circulation communication et autres mais qui en plus anticipe le fait que ce qui est de l'ordre de l'urgence pourrait l'exception pourrait devenir un futur régime permanent et ceux qui sont dans ce schéma pensée se disent non sans raison d'ailleurs d'une certaine manière il peut y avoir des soutiens au sein de l'opinion publique pour cela c'est à dire une espèce de frais bouger le curseur liberté sécurité dans le sens de plus de sécurité finalement les opinions publics seraient prêtes à accepter qu'on diminue leur liberté si le toit protecteur de l'état les protège d'un certain nombre de périls mais en réalité on sait très bien que quand on est dans ce schéma de pensée c'est pas tellement des seulement des virus qu'on pense à se prémunir c'est aussi des migrants de des journalistes d'opposition voire des gens qui n'ont pas les bonnes pratiques sexuelles ou les bonnes religions donc c'est évidemment quelque chose sur lequel il faut être très vivant et c'est bien évidemment que des voix aussi aussi fortes et subtiles que celle de françois sureau porte le débat là maintenant il ya peut-être quelque chose qui n'ont pas n'ont pas me gêne mais qui mérite un éclairage différent ou du moins un débat c'est ce qu'il est ce qu'on est obligé de penser la question des libertés et des protections comme étant nécessairement justement une question de curseur c'est à dire que qu'est ce qu'il adviendrait de nos libertés si on avait aucune possibilité de les exercer effectivement parce qu'on serait constamment menacé là c'est menacé par un virus mais c'est pareil en matière de sécurité publique par exemple c'est la question que posait que posait thomas hobbes à partir du moment où votre votre vie est menacée en permanence que vaut votre liberté vous pouvez pas en profiter en réalité vous pouvez pas l'exercer donc ça ça je pense que c'est une manière de d'articuler le débat qui est un peu différente qui pose la question mais c'est une question de philosophie politique très classique entre liberté individuelle et liberté politique tout le 19e siècle est traversée de cette de cette question là c'est le débat entre benjamin constant aux villes les penseurs républicains donc c'est pas une question tout à fait nouvelle mais elle met et c'est là c'est le deuxième point que je voudrais aborder ou souligner elle met en avant justement la question du rôle de l'état c'est à dire que dans l'esprit des libéraux et on voit bien que sureau se place dans cette filiation là dans l'esprit des libéraux le risque d'arbitraire c'est l'état et j'allais dire ce n'est que lui alors évidemment l'état est capable d'arbitraire ça j'ai même pas besoin de d'illustrer le propos c'est tout à fait évident et il n'y a jamais rien d'acquis et en la matière on ne peut pas avoir une espèce de confiance aveugle dans ce que font les pouvoirs publics les exécutifs les institutions et c'est donc vigilance tout à fait normal mais est-ce que toutes les d'une part deux questions est ce que toutes les menaces aux libertés individuelles ou aux libertés publiques sont du fait de l'état j'aurais tendance à penser que beaucoup de ce qui depuis quelques dizaines d'années maintenant peut menacer les libertés ne vient pas nécessairement que de l'état mais aussi de ce que togville appelait le pouvoir social c'est à dire des forces au sein de la société qui peuvent qui ont la faculté d'imposer des normes qu'elles soient de des pratiques sociales qu'elles soient également d'ordre économique c'est à dire exercer une pression économique sur les acteurs ou qu'elles puissent et ça c'est nouveau et c'est très massif contrôler les données personnelles je pense en particulier évidemment à tout ce que les à tous que les grands opérateurs d'internet et des réseaux sociaux sont capables de mettre en oeuvre pour collecter nos données personnelles à notre insu sans parler d'ailleurs de leur propre méthode de leur propre modèle économique qui lui-même est aussi consommateur de d'une main d'oeuvre sur laquelle sur les droits fondamentaux desquels on n'a pas tellement d'idées deuxième idée ou deuxième j'ai des difficultés moi à vous entendre je n'ai pas entendu les deux dernières phrases j'ai un truc qui met que ma connexion internet est instable donc est-ce que ça marche là ? moi là ça fonctionne là ça fonctionne bon ok je disais deuxième question donc l'état qui peut menacer les libertés ok j'entends très bien dans quelle mesure l'état ne peut pas être aussi un protecteur des libertés ça c'est justement le modèle de l'état républicain c'est celui que Kenil Durkheim saluait par exemple lorsqu'il disait plus l'état est fort plus l'individu est libre formule qu'on peut peut-être tempérer ou en tout cas expliciter développer bien sûr mais enfin il y a quand même cette idée et qui est très profondément là aussi ancrée dans l'histoire de la république que l'état républicain est là pour protéger non pas protéger au sens de contrôler, de surveiller et de punir mais protéger les libertés et donc protéger les citoyens contre tous les types de pression ou de voilà d'emprise l'emprise économique mais aussi l'emprise idéologique l'emprise sectatrice enfin on peut développer et donc l'emprise technologique aussi donc ce rôle non seulement régulateur mais aussi libérateur de l'état ne doit pas être complètement sous-estimé en tout cas il appartient aussi à ceux qui s'intéressent à la chose publique je pense de le défendre ce rôle et il vient aussi d'une opposition bourdieusienne entre la main gauche et la main droite de l'état la main gauche qui serait celle qui éduquerait soignerait et la main droite qui surveillerait et punirait l'état oui absolument ça c'était alors il faut replacer parce que ça nous ramène au début de l'interview c'est à dire aux grèves de 95 qui ont suivi la réforme des régimes spéciaux la réforme des retraites etc Bourdieu donc il a joué pour la première fois en tout cas de sa vie en tout cas à ce point là un rôle important dans les mobilisations qui est intervenu publicement qui s'est engagé qui a pris position avait théorisé parce qu'il y avait beaucoup de fonctionnaires évidemment qui étaient dans ces mobilisations le fait qu'il y avait que l'état avait une main gauche et une main droite la main gauche était celle qui protégeait c'était c'est la main gauche de la générosité c'est la main gauche du soin de l'éducation de la culture et puis la main droite c'est la main c'est la main qui frappe c'est la main qui punit c'est la main de l'état régalien autoritaire celui des institutions dénoncées ou en tout cas analysées par foucault donc c'est le voilà donc main on pouvait défendre la main gauche et ignorer la main droite je suis pas sûr enfin en tout cas si on va jusqu'au bout de cette métaphore corporelle qui soit tout à fait juste de les opposer ou de penser qu'elles peuvent fonctionner de manière indépendante parce que c'est toujours la même tête qui les commande alors on va avancer vers la question des services publics même si on reste évidemment dans le thème étatique puisque cet état a réformé la santé ces dernières années ça lui est beaucoup reproché en ce moment il ya un paradoxe que vous avez soulevé d'ailleurs dans un papier pour pour atlantico qui est paru hier je crois un paradoxe entre le fait qu'on ait fait des réformes de santé depuis des années soi-disant pour augmenter la performance et l'efficacité de ce système et on se rend compte qu'en fait dans la gestion de crise la bureaucratie peut paraître excessive pour réagir rapidement et il ya un deuxième paradoxe c'est qu'on nous parle du poids des dépenses publiques depuis des années et que on ne parle aussi ces derniers jours que de pénurie pénurie de masques pénurie de respirateurs pénurie de l'hydréanimation que met au jour ce paradoxe et est-ce qu'il ne signe pas la mort d'un système la mort d'un système je sais pas parce que je enfin j'ai plutôt l'impression qu'il se porte de mieux en mieux c'est ça qui n'est pas nécessairement rassurant qu'est ce que je veux dire par là et alors en fait il ya deux niveaux de lecture d'abord de manière assez concrète les transformations les réformes du de l'organisation sanitaire tout singulièrement hospitalière mais pas seulement depuis depuis 25 ans et puis il ya un cadre plus large en fait qui est la manière dont la réforme de l'état est pensée et mise en oeuvre depuis là pour le coup un peu plus longtemps puis quasiment un demi-siècle maintenant alors évidemment les deux s'emboîtes mais disons que la première question est un peu plus terre à terre un peu plus concrète qu'est-ce qui s'est passé concrètement on a on a on avait un système hospitalier qui était structurellement inflationniste c'est à dire que les dépenses de soins d'une façon générale et au sein de ces dépenses de soins les dépenses hospitalières avaient tendance à progresser nettement plus vite que la croissance et ça s'est évidemment accusé au moment où la croissance a commencé à diminuer donc c'est pas un hasard si c'est à peu près au tournant des années 80 au milieu des années 90 on a commencé à dire c'est plus possible là il faut davantage réguler et trouver une espèce de compromis ou d'alchimie entre entre efficacité alors j'ai de nouveau j'ai un problème de son ouais j'ai de nouveau pas entendu les deux dernières phrases bon alors je disais je disais que c'est à peu près au milieu des quatre c'est bon là oui c'est à peu près au milieu des années 90 qu'on a on a commencé à imaginer de nouveaux systèmes de régulation à partir d'un dans les années 80 si je dis pas de bêtises qui était ce qu'on appelait le prix de journée ça veut dire qu'il y avait une journée puis ce qui évidemment avait encouragé les tendances inflationnistes puisque plus un hôpital faisait de journée plus faisait de plus il accueillait de malades et plus il accueillait longtemps et plus son budget augmentait donc ça encourager des pratiques évidemment n'étaient pas très efficientes ça c'est des questions de gestion des flux c'est un truc évident mais ce truc évident il a fallu pas mal de temps pour le repenser donc tout ça pour dire que c'est pas parce qu'il y a des réformes qu'elles sont nécessairement mauvaises boîtures de bien au contraire elles ont toujours un fond de rationalité au départ c'est simplement qu'il y a un certain nombre des faits de bord qui sont pas toujours pris en compte donc on a imaginé un nouveau système de si comme on fait d'ailleurs pour toutes les pour l'année n qui va être quelque chose comme l'objet n-1 plus un pourcentage d'augmentation qui est rarbitré de manière au terme de négociations qui est prévu de l'activité etc comme se trouve l'inflationniste avec les dépenses de santé continuées les dépenses hospitalières continuent à augmenter on a créé un système qui s'appelle la tarification à l'activité qui est par l'invention purement française qui s'inspirait de modèles qui avaient été mis en place la fameuse t2a la fameuse t2a dans le dans les pays anglo-saxons alors la tarification à l'activité le principe est très simple après la mise en oeuvre est horriblement complexe mais le principe est très simple un soin hospitalier quand vous allez par exemple vous faire opérer de l'apendicite que vous souhaitez pas ou que vous allez accoucher enfin vous non mais c'est un événement plus heureux c'est en fait un panier de choses différentes d'intervention de personnels qui vont s'occuper de vous de temps d'immobilisation du lit vous allez occuper de médicaments vous allez prendre d'actes tels que des radios etc qu'on va qu'on va faire et tout ça c'est des coups c'est des coups qu'on peut chiffrer c'est des dépenses donc on va essayer d'associer à ces différents coûts une espèce de prix standard définit au niveau national et qui va dire que par exemple pour le remboursement d'une d'un accouchement par voie basse sans complications et bien c'est temps et tout le monde est remboursé au même prix évidemment tout l'objet de l'exercice est de trouver une adéquation la plus forte possible entre les coûts d'un hôpital et le prix tel qu'il est défini au niveau national alors c'est là que les choses deviennent très compliquées parce que ça ressemble fort à une logique de marché ce que je dis c'est à dire je vais même si je peux me permettre je vais même vous citer quand vous parlez de la t2a dans ce papier de atlantico vous dites il instaure un principe de marché dans un système les acteurs qui ne maîtrisent pas tous leurs coûts et ne fixent pas les prix sont poussés à produire plus avec une enveloppe globale fermée ben voilà c'est à dire que vous avez une logique de marché c'est à dire vous avez vous êtes vous réalisez une production de soins vous essayez de maîtriser vos coûts alors typiquement de réduire par exemple la durée moyenne de séjour quand elle est trop longue ça diminue beaucoup par définition de maîtriser la consommation de fluides dans l'ensemble de l'hôpital de diminuer les prescriptions de médicaments onéreux qui seraient pas forcément indispensable tout ça mais vous ne pouvez le faire que dans une certaine mesure ça paraît bien premièrement c'est à dire que par exemple lorsque vous êtes la pitié salpêtrière plus grand établissement au sein de la php à paris vous avez un site historique composé si ma mémoire est bonne j'ai travaillé il ya 13 14 ans c'est un peu loin maintenant mais ces 70 bâtiments construits pour la plupart la fin du 19e siècle séparés physiquement les uns les autres de plus de plusieurs dizaines de mètres sur un site globalement qui fait 33 hectares pour des raisons complètement évidentes c'est moins facile d'optimiser les coûts tous les coûts y compris les coûts de fluides de chauffage etc que dans un bâtiment moderne de conception récente ou au lieu de faire des transports ce qui en plus point de vue sanitaire n'est pas génial des transports à l'extérieur de malades vous montez un étage ou tout simplement vous passez quelques couloirs pour aller passer une radio ou un truc comme ça donc il ya des tas de coûts que vous maîtrisez pas mais pour autant pour autant au niveau global c'est pas complètement un marché parce que un marché il peut croître indéfiniment tant qu'il ya des acheteurs pour acheter des offreurs pour offrir dans le système il ya une enveloppe fermée qui est votée par le parlement et cette enveloppe elle a un taux d'évolution qui est voté donc c'est une loi c'est la loi de financement de la sécurité sociale et on dit l'ondam hospitalier donc l'objectif de dépenses hospitalières ça va être plus 2, quelque chose comme ça donc le système vous encourage comme acteur économie on a du mal à vous entendre gilles ce vous êtes bloqué à produire davantage avec des coûts maîtrisés mais si tout le monde produit davantage ça marche là ça va mieux il n'est pas impossible il n'est pas impossible que les coupables se trouvent à quelques mètres de moi ce soit des utilisateurs de bandes passantes on réglera nos comptes après en famille donc je disais je disais que vous pousser les acteurs à produire plus et donc pour gagner plus c'est exactement ça la logique mais dans le cas d'une enveloppe fermée donc à un moment donné si moi chirurgien je marche bien j'arrive à maîtriser mes coûts je vais faire beaucoup d'actes et dans le dans le même temps pas je vais gagner à mon hôpital avec les choses clairement mais si si l'enveloppe est fermée il faut bien que mon surplus corresponde à de moindre dotation pour quelqu'un d'autre donc c'est un système qui fait nécessairement des gagnants et des perdants alors est ce que ces gagnants sont gagnants parce qu'ils travaillent bien et parce qu'ils optimisent les coûts et qu'ils soignent mieux ou bien ils sont gagnants pour des raisons bêtement exogènes comme je disais tout à l'heure parce qu'ils ont des coûts de structure moins élevés ou simplement parce qu'ils sont positionnés sur un secteur un créneau d'activité plus rentable et c'est là qu'est le vrai problème c'est qu'il y a énormément de dépenses que les praticiens ne maîtrisent pas je vais vous donner un exemple on était en Seine-Saint-Denis tout à qui comporte énormément de gens d'origine étrangère qui ne parlent pas bien français à qui il faut expliquer les soins beaucoup plus que des patients qui parlent bien français et qui ont déjà une certaine expérience du système hospitalier et autres qui sont plus pauvres et qui souffrent de ce qu'on appelle techniquement des comorbidités importantes c'est d'ailleurs sans doute aussi l'une des raisons qui expliquent qu'il y ait une surmortalité importante en Seine-Saint-Denis parmi ces comorbidités ou ces pathologies qui ont une prévalence plus forte dans des zones où la population est pauvre il y a le diabète diabète dont on sait qu'il est un des facteurs très aggravants pour le coronavirus mais c'est pas tout quand je travaillais à la php les praticiens hospitaliers de Seine-Saint-Denis qui compte plusieurs établissements de la php faisaient valoir et ils n'avaient pas complètement tort quand on reçoit un patient diabétique en Seine-Saint-Denis c'est souvent une personne d'origine étrangère qui est peu familier du système de soins à qui il faut expliquer les gestes parce qu'il y a beaucoup de d'auto non pas d'automédication mais de prise en charge des patients pour l'administration de l'insuline etc donc il y a beaucoup de pédagogie à faire évidemment cette pédagogie dans ces cas là elle est beaucoup plus difficile les patients dans des hôpitaux du centre de paris peuvent se faire en deux jours et bah parfois il en faut quatre cinq six en Seine-Saint-Denis évidemment donc tous ces facteurs là les acteurs n'ont pas prise dessus parce que l'on change pas ses patients comme eux à la différence du secteur privé le secteur privé a évidemment une faculté d'adaptation si un patron de clinique dit se dit constate que la hiérarchie des prix évoluant je sais pas quoi moi le par exemple les bas l'activité maternité n'est plus rentable il peut décider de plus faire d'activité maternité et puis se reconvertir vers des la prise en charge de pathologie entre guillemets plus rentable donc voilà c'est pour ça que le système peut être individuellement tout à fait cohérent et logique mais être collectivement très producteur de désordre et de dysfonctionnement par ailleurs il implique derrière parce que j'ai fait l'économie de toute la technique qui aboutit à la fabrication des prix il implique une technocratie extrêmement lourde pour maîtriser techniquement la gestion du système justement sur la sur la bureaucratie et une autre logique qui s'est mis en oeuvre ces dernières années notamment dans le monde de la santé c'est l'agencisation c'est à dire la création d'agences à qui le pouvoir public délègue le pouvoir dans la santé c'est évidemment l'ARS les agences régionales de santé l'ARS grand est a beaucoup fait parler d'elle cette semaine puisque son son directeur s'est félicité en pleine crise du maintien du plan d'économie de l'hôpital de nancy qui vise à supprimer quand même 598 emplois et 174 lie puis du fonctionnement voire de l'existence de ces agences dans l'après crise je ne suis pas sûr que beaucoup de changements ce qui est là simplement bon là effectivement le c'est au minimum une faute de communication parce que qu'il y ait eu des décisions qui étaient prises avant sur les fermetures de lits un lit en fait c'est faut juste savoir que c'est une unité de compte administratif c'est pas le lit physique qui compte en France là les lits dont on parle c'est pas des lits de soins intensifs ni de réa simplement le fait de rappeler cette décision en plein pendant la gestion de crise où on dit on manque de lits on manque de main d'oeuvre etc c'est pas logique du tout voilà donc alors après il ya la question un peu plus vaste que vous soulevez qui est effectivement la logique d'agence et qui n'est pas propre au milieu hospitalier ni ni au domaine sanitaire mais c'est vrai que là ça c'est un domaine dans lequel cette tendance est beaucoup beaucoup accusé alors ce sont des agences à la fois de gestion de pilotage de planification comme les agressent sont aussi des structures expertes là on dans le pour la gestion du colis et je pense que c'est tout à fait indispensable on en président de la république on a mis en place deux puis il ya d'autres communautés plus techniques qui existent aussi c'est pas le principe même d'avoir recours à l'expertise évidemment qui est un problème c'est à partir du moment où la maîtrise des sujets devient d'une telle technicité d'une telle complexité que finalement la vision d'ensemble devient très très compliqué à avoir sauf pour des hyper spécialistes des sujets et vous voyez là sur la t2a j'ai essayé d'être pédagogique mais c'est hyper compliqué quoi c'est à dire que au bout d'un moment seuls des gens qui sont complètement là dedans toute la journée finissent par comprendre de quoi de quoi il s'agit alors ça effectivement les deux logiques s'entre appartiennent c'est à dire qu'on a mis en place des systèmes extrêmement complexes sur le plan technique on fait d'une manière générale de plus en plus confiance qu'en tout cas on se repose de plus en plus sur l'expertise scientifique technique mais aussi juridique mais aussi financière c'est pour ça que c'est pas seulement l'aspect sanitaire qui est en cause et à partir de là bien évidemment on s'attendrait à ce que des crises complexes puissent s'agérer de manière j'allais dire relativement mécanique évidemment ça ne marche pas comme ça et c'est pas possible non seulement c'est possible mais c'est pas ça on voit bien qu'il ya plein de problèmes de nature j'emploie un mot valise volontairement mais de nature politique pour le dire au sens très très large mais ça recouvre en fait plein de sujets des questions éthiques des questions d'égalité dans la prise en charge entre les patients il ya une dimension de d'explication de pédagogie c'est très important et on le voit la pédagogie dans la le timing des annonces il faut faire prendre conscience aux citoyens que la situation est très grave mais pas les effrayer non plus ne pas les faire verser dans la vanique donc il ya un équilibre et un dosage ça c'est pas technique c'est pas technique mais c'est hyper important c'est critique pour le bon pilotage la bonne compréhension par les citoyens de ce qu'on est en train de faire et pour un élément essentiel et on voit bien à quel point c'est un enjeu majeur dans le moment qu'on est en train de vivre la relation de confiance si la confiance commence à s'éroder entre les acteurs je parle même pas c'est pas seulement entre les citoyens et les dirigeants c'est une dimension très importante mais entre les acteurs si les acteurs ne se font plus confiance on sait qu'on aboutira à des prises de décisions ou à des actions qui sont nuisibles à l'intérêt général l'exemple client qu'on a sous les yeux là ce sont les chamairies c'est plus que des chamairies il est carrément les les rapt de stock de masques et autres qui ont lieu sur les tarmacs non pas seulement entre pays mais même entre collectivités locales françaises c'est complètement ubuesque et cette situation là malheureusement est la résultante de ce que je décrivais c'est des ruptures de lien de confiance et à partir de ce moment là les acteurs de manière tout à fait rationnelle c'est pour ça que c'est un peu difficile de leur reprocher sur le plan moral en tout cas ça épuise pas le sujet les acteurs ont tendance à jouer perso donc c'est très très important d'arriver pas par de l'autoritarisme brutal parfois par la fermeté oui mais c'est pas la même chose mais d'arriver à inspirer confiance et à faire en sorte que les acteurs d'eux-mêmes adoptent des comportements qui soient collectivement profitables à tous justement je vais prendre une première question du live puisqu'on est sur la question des ars c'est une question de thomas jacquemais qui vous demande la création des agences et notamment des agences régionales de santé ont-ils contribué à diminuer l'agilité des pouvoirs publics la question peut se poser en fait là on vient on vient un test en grandeur réelle de ça parce que de manière constitutive les ars sont faits comme je le disais un plutôt pour gérer l'application lourde piloter les budgets pour gérer les procédures et les normes et là on leur demande de faire tout le contraire oui assez largement tout le contraire c'est à dire d'être dans la réactivité je sais pas je ça me paraît pas évident on va voir à l'usage faut pas forcément porter des jugements à chaud je sais pas si cette culture de crise est si facile à avoir quand on est le reste du temps sur des métiers complètement différents voilà je sais pas je réserve je réserve ma réponse en revanche il y a quelque chose qu'on pouvait dire avant la crise et qui mon avis là ce quand même se voit un petit peu et c'est pas seulement c'est pas seulement d'ailleurs là encore dans le domaine sanitaire c'est un phénomène un peu plus large à force de multiplier des structures de pilotage diverses et variées techniques piloter plus ou moins dans le niveau soit régional soit en réalité par le niveau central parce que derrière les ars il ya aussi les administrations parisienne c'est un peu une recentralisation masquée qui s'est opéré aussi à travers ces créations d'agence il ya une diffusion et peut-être une dilution des responsabilités d'état dans le pilotage de la crise et ça alors pour le coup de l'expérience que j'ai des gestion opérationnelle de la gestion de crise c'est pas bon d'avoir trop de centres de décision c'est compliqué c'est confusant pour les acteurs il ya tous les tiers aussi un qui regardent ça les élus locaux notamment qui sont probablement un peu interrogatif aussi c'est à dire à un moment donné à qui je m'adresse est-ce que je m'adresse est-ce que c'est un sujet du dg2 est ce que c'est un sujet du préfet ce qui est la responsabilité de l'autre et puis il ya plein de trucs qui sont dans l'intervalle et là c'est plus compliqué est ce qu'on peut se permettre d'avoir des coups de coordination c'est à dire clairement de perdre du temps pour parler français dans des moments comme ça c'est bon je pense que dans certains moments c'est un peu critique puis vous avez forcément des petites dissonances presque inévitables j'allais dire de expressions de tempo qui font que ça risque toujours un peu de désorienter les acteurs et donc donc là aussi de dire de diluer la confiance de diminuer la confiance et d'encourager les acteurs à adopter des stratégies protectrice de repli là encore pour le dire plus familièrement de jouer perso alors avant de on va on ne voulait pas faire trop long donc on va arriver tout doucement vers la fin de cette de cet entretien mais avant de prendre une ou deux questions du live je voulais vous poser une question sur plus général sur le monde d'après il ya eu quelques tribunes récentes notamment du philosophe italien giorgio agamben de l'écrivain alain damasio encore de juval noah harari qui pointait le doigt sur la peur d'un état d'exception permanent dans l'après crise une sorte d'accoutumance à la surveillance des citoyens par les états qui qui fait des progrès pendant ce moment de crise qu'est ce que vous en pensez vous entend à la fois que praticien mais 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 aussi que qu'intellectuel de l'état pour la trouve moi je suis surtout un praticien je dirais j'aime bien réfléchir à ma pratique mais c'est à la fois je comprends très bien ces débats ils sont tout à fait légitime et à la fois j'ai envie justement d'être un peu basique et de dire pour le moment les ce qui menace les citoyens c'est un virus c'est pas c'est pas leader de big brother alors ça peut venir immédiatement derrière et presque en même temps j'en suis tout à fait convaincu il ya des sujets là qui sont ou qui vont être sur la table comme le tracking qui est un sujet compliqué compliqué à tout point de vue compliqué techniquement mais compliqué sur le plan éthique aussi donc bon il est tout à fait normal qu'il ya des débats mais je dirais rien que le fait de dire ça que il y a des débats que la presse est libre qu'il y avait immédiatement des positions qui se prennent des conflits au sein même d'ailleurs de mouvances politiques qui sont proches il y avait un papier de slavozizek par exemple qui était très très critique à l'égard de ce type de de crainte dont vous venez de parler pour les raisons que j'élite parce qu'il y a d'abord un effet de réel qui est qu'on a une crise sanitaire à gérer et que c'est pas la fabrication d'un bouc émissaire c'est pas des dire c'est pas les méchants populistes qui ont inventé un virus pour reprendre des libertés fondamentales aux citoyens c'est voilà c'est une situation qui qui nous est imposée à tous et de manière de manière symétrique et uniforme maintenant s'agissant des risques sur les libertés fondamentales d'abord par définition les situations d'exception ont le paradoxe de libérer un peu l'imaginaire et donc l'imaginaire ça peut vouloir penser le monde d'après parfois de manière un peu utopique il y a beaucoup là aussi de tribunes de d'appels qui sont bon pourquoi pas très bien qui disent après ce sera vraiment plus comme avant on va enfin être intelligent responsable raisonnable on aura enfin compris ça je suis pas absolument certain je serais ravi qu'il en soit ainsi mais je suis pas vraiment convaincu puis on va assez vite s'apercevoir que être plus raisonnable être meilleur citoyen etc tout le monde n'a pas la même définition et heureusement c'est ça aussi la démocratie maintenant dans les craintes qu'on peut avoir oui effectivement il y en a de plusieurs ordres il y aura forcément il ya déjà d'ailleurs on le voit il ya des guerres de récits comme non il ya des guerres d'interprétation sur pourquoi c'est comme ça pourquoi d'abord pourquoi il ya des virus qui circulent davantage est ce qu'on peut incriminer le réchauffement climatique ou pas pourquoi certains états réussissent mieux que d'autres alors est ce que c'est vrai que les solutions autoritaires fonctionnent mieux on voit bien comment chacun va essayer de tirer la crise et ses multiples effets du côté d'une interprétation bon j'allais dire que c'est normal aussi ce qui effectivement essayer à mon avis de ne pas perdre de vue dans tout ça c'est que d'une part on a du réel à traiter d'abord et avant tout et le réel en ce moment il est sanitaire mais il va être très très vite aussi économique donc il y aura un impératif mais vraiment un impératif qui s'imposera à nous c'est de refaire partir la machine économique et c'est pas parce que les grands patrons et les banquiers l'auront décidé et l'auront voulu comme à l'air de le penser edoui plenelle je voyais qui excluait quasiment les patrons de la communauté nationale en oubliant peut-être qu'il en était un lui aussi patron c'est pas forcément c'est pas forcément mauvais mais ceux qui patiraient le plus pardon et qu'il a financé mes diapartes grâce aux dons de patron voilà et c'est absolument et ceux qui ceux qui patiraient le plus d'une prise de retard dans la relance de la machine économique ce sont les plus pauvres sont les plus fragiles comme toujours d'ailleurs donc on aura besoin de là aussi de se montrer solidaire entreprenant et probablement si audacieux alors là pour le coup il faut vraiment espérer que les choses seront pas pareil au niveau de la coordination européenne notamment là il y avait il ya des vrais enjeux des vrais conflits un vrai rapport de force qui est en train de s'installer et je suis assez content que la france soit aux avant-postes pour proposer quelque chose de nouveau dans la gestion mutualisée de la dette considérable qu'on va fabriquer nécessairement pour gérer la crise et surtout pour relancer après derrière donc là voilà des enjeux très concrets qu'il va falloir traiter qu'on en profite pour sauver le monde après c'est très bien mais chaque chose en son temps peut-être donc qu'on soit d'abord sur des enjeux concrets de gestion de la crise sanitaire c'est à dire sauver des vies et demain ce qui est une autre façon de sauver des vies ou en tout cas de sauver la survie voire de de retrouver un certain niveau de bien-être dans nos pays et dans nos démocraties relancer la machine économique est évidemment au milieu de tout ça en ayant toujours à l'esprit la protection des libertés parce que ça ne ça ne peut pas aller autrement il ne peut pas y avoir de d'ailleurs il ne peut pas y avoir de marché sans sans liberté politique sans liberté publique et il peut pas y avoir non plus alors ça c'est une c'est une question sur laquelle il faudra aussi être fort dans l'argumentation il n'y a pas de meilleure protection de la santé de la sécurité des citoyens que dans un régime démocratique libre voilà parce que la question se posera inévitable alors on va passer rapidement aux questions du live on en a une ou deux la première question vient de philippe le rouvillois qu'on salue il nous demande ne fait enfin il vous demande ne fait on pas face au même phénomène à fukushima des experts qui dimensionnent des infrastructures sur la base de moyenne alors que les phénomènes naturels climatiques ou biologiques n'obéissent pas à des lois normales ce qu'il qualifie lui d'une culture de l'ingénieur en échec je partage complètement cet avis je suis entièrement d'accord on doit pouvoir on doit gérer des continuités observables on doit gérer la norme on doit gérer le cas général mais il n'y a pas que ça dans la vie puis la politique c'est au sens le plus fort le plus noble justement c'est pas seulement d'administrer des continuités c'est aussi de faire face aux accidents de faire face à l'aléa de faire face au cas extrême à l'exceptionnel on rencontre tout ça et d'ailleurs c'est peut-être ça à dire le fait que dans l'histoire des démocraties les les événements surgissent s'ils vous sautent à la face et vous devez trouver des solutions évidemment en temps normal on a beaucoup moins ces problèmes là alors là on peut installer des systèmes des cadres juridiques des cadres de comment dire de d'administratifs et bureaucratiques relativement stables et réguliers qui fonctionnent sur des sur des rythmes sur des rythmes réguliers puis bon il ya des moments de crise alors on peut pas se trouver comme la poule devant le couteau au motif que des situations de crise appelle des solutions exceptionnelles dire non on fait rien il faut surtout pas se saisir non c'est au contraire ça le sens de la responsabilité politique c'est dire voilà on a une situation qui appelle des réponses inhabituelles parce qu'on est dans un cas de figure une dernière question qui a été posée par j'ai beaucoup de sympathie pour les ingénieurs et beaucoup de respect c'est des gens sans sans lesquels si on confiait le monde à des gens comme moi il n'y aurait pas de lumière il n'y aurait pas de route il n'y aurait pas il n'y aurait pas d'hôpitaux donc voilà on n'arriverait même pas à se parler on a besoin aussi de bien évidemment de techniques une question de walter paternieri qui a été posée tout à l'heure quand on parlait notamment des agences et de plus ou moins d'état dans dans l'après crise une question simple et en même temps ouverte et assez complexe quelle est la place du citoyen quelle sera la place du citoyen dans une réforme du système notamment de la santé pour la santé comme ailleurs c'est il va enfin c'est toujours pareil il faut arriver à comment dire à verbaliser nos injonctions contradictoires c'est à dire que on veut plus de participation du citoyen plus d'information plus de transparence plus plus de démocratie participative mettons qu'on le mette sous ce chapeau général de démocratie participative et remarquer qu'il n'y a pratiquement plus de décision publique qui ne soit prise sous le timbre de la co-construction de la consultation par tous les moyens possibles et imaginables les pétitions papier à la consultation en ligne etc tout ça est parfait c'est très bien mais vous avez les mêmes citoyens ceux à qui on demande de s'exprimer de s'investir voire de participer directement à la prise de décision chez ces mêmes citoyens une impatience et une exigence pour que ça aille plus vite pour que les décisions soient claires pour que ça voilà pour qu'on ne se perde pas dans les méandres d'une prise de décision qui est en fait une prise de non décision c'est à dire que à force de réunir des comités de de faire des expertises et des contre expertises voire quasi immanquablement maintenant dans toutes les situations de faire des recours contentieux par principe voire par prétérition on voit bien que ces deux ces deux mouvements sont contradictoires par définition alors ça veut pas dire qu'il faut choisir ou tout l'un ou tout l'autre cette absurde la vie est pas faite comme ça mais au minimum d'arriver à verbaliser dans le débat public que l'exigence de d'efficacité n'est pas moins grande que l'exigence de démocratie et que voilà à un moment donné il faut c'est bien le cas de le dire il faut savoir ce que l'on veut si on veut des décisions rapides et qui sont prises donc dans les temps nécessaires on peut pas non plus toujours faire semblant parce que il ya beaucoup de théâtralisation aussi un demi de scénographie autour de ces différents schémas consultatifs va faire semblant en permanence de faire comme si on n'avait pas décidé avant d'autant que en réalité la pseudo de démocratie participative n'est pas incompatible avec le dirigisme au contraire plus il ya de plus il ya dure enfin non pas de bureaucratie en l'occurrence mais plus plus on palabre plus par ailleurs on a tendance à créer des circulations extracorporelles pour décider plus vite et plus ça encourage le dirigisme donc faut faire attention parce que en réalité ces deux modèles qui ont l'air de s'opposer s'entre appartiennent et sont sont très en miroir l'un de l'autre alors il me reste deux choses à faire gilles clavreule restez parce que vous avez avoir vous avez à vous allez avoir les prochains noms je dis ça à ceux qui sont qui suivent notre direct mais d'abord vous remercier tout a l'air de s'être bien passé je pense qu'on peut se reconvertir sur twitch où on jouera en direct jeu vidéo devant des centaines de personnes ce sera pour la prochaine fois merci merci beaucoup et donc merci à vous d'avoir suivi ce live on se retrouvera d'ailleurs avec moi dès jeudi matin à 10 heures avec la philosophe et sociologue dominique méda on parlera beaucoup plus du monde du travail tout tout évidemment sera annoncé sur notre page samedi on sera avec nicolas turon qui est un auteur et comédien originaire de lorraine la semaine prochaine la romancière et l'ancienne ministre aurélie philippetti sera avec nous l'intellectuel québécois mathieu boc côté sera avec nous depuis montréal l'écrivain et prix concours 2018 nicolas mathieu nous parlera aussi de ses choix de confinement et puis les semaines prochaines je peux déjà vous dire que nous serons avec la géopolitologue anaïs voigilis avec le médecin directeur général de la mutualité française jean martin cohen solal avec le philosophe denis maillard avec le secrétaire national de la cfdt laurent berger ou encore avec l'universitaire et urbaniste thierry paco et les noms vont encore continuer voilà autant de gens qui vont nous accorder au moins une petite heure de live sur la page facebook de démos et débats voilà merci gilles clavreul faites attention à vous respecter les consignes sanitaires et puis restez chez vous bonne soirée merci 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 Sous-titrage FR ?